Nuku Alofa a fêté hier soir ses 30 ans d'existence. L'inventeur du groupe a débuté en 1980 et a su tracer son chemin malgré l'invasion des nouvelles générations. Jusqu'à aujourd'hui, le groupe Nuku Alofa a enregistré 17 albums. Parmi ses fans, Langman Hottao. En 30 ans d'existence, le groupe Nuku Alofa a fait danser, voire vibrer, plusieurs générations. Une de ses chansons phares, en l'honneur des mamans, a même été reprise par plusieurs groupes en plusieurs langues. Mais la plus célèbre version reste celle du Royal Band de Pape Ete. Le groupe a même vu défiler plusieurs générations de musiciens. Mais le leader et figure emblématique, l'Ocelio Keletan, ne semble pas avoir pris une ride. Et sa passion est toujours intacte. Je suis comblé ce soir. J'ai l'habitude de chanter de loin un public, pour le public. Mais ce soir, je chante aussi pour moi. Car ce soir, je peux sans prétention dire que j'ai laissé une trace dans ce monde. Ma première prestation en public, je m'en souviens encore très bien. J'avais 12 ans à l'époque. J'ai pris une guitare et j'ai joué. C'était en 1972, pour le sacre de Mgr L'Olessio Fouahère, quand il a été fait évêque. C'était pour la danse de mon école, et c'était plus fort que moi. Peu de groupes sur le territoire ont tenu aussi longtemps. Il y a eu des hauts et des bas, bien sûr, mais l'Olessio a toujours su relever et relancer Nukualofa. Et les 17 albums sortis témoignent de la passion qui motive cet artiste acharné, qui a su traverser plusieurs genres musicaux. Pour moi, Nukualofa, c'est le groupe complet. Aussi bien sur le style traditionnel qu'il maîtrise, que sur les nouveaux styles de musique venus d'ailleurs. De plus, j'apprécie les arrangements qui sont faits sur les chansons. Ce soir, je suis heureux. Une des valeurs sûres pour faire danser une salle remplie de walisiens et futouniens, c'est le soamako. Des soamakos arrangés à la sauce Nukualofa, qui font toujours recettes dans ce genre de soirée. C'est un groupe mythique parce que ça a versé notre jeunesse, notre enfance, surtout. Donc, on a des souvenirs qui montent en tout cas avec certaines mélodies. Cette soirée nous fait vraiment plaisir, parce que depuis qu'on est partis, depuis 2012, on est revenus en vacances pour six mois. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de revoir des soirées comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada